Il y a un an, lors de la COP26 à Glasgow, il semblait que le monde était uni dans sa volonté de lutter contre le réchauffement climatique. Mais est arrivée la crise énergétique provoquée par le conflit en Ukraine et les turbulences économiques qui ont suivi. Alors que l'Europe essaie de s'éloigner du pétrole et du gaz russe, la consommation de charbon de l'Union européenne a augmenté de 10% au cours du premier semestre de cette année. La Pologne, l'un des principaux producteurs, ne prévoit plus que de l'éliminer progressivement d'ici à 2049. En Allemagne, au moins 20 centrales électriques au charbon sont en train d'être réactivées ou prolongées au-delà de leur date de fermeture, afin de garantir une énergie suffisante pour passer l'hiver. La Grande-Bretagne a également fait marche arrière par rapport à ses engagements, en délivrant de nouvelles licences pour l'exploration pétrolière et gazière. La Norvège accroît par ailleurs sa production car elle cherche à remplacer le gaz russe. En revanche, les investissements dans les sources d'énergie renouvelable, telles que les énergies solaires et éoliennes, augmentent en réponse à la crise énergétique. Le Royaume-Uni produit désormais près de 40% de son électricité à partir de sources renouvelables, principalement des parcs éoliens en mer. De nombreux pays européens ont connu des conditions météorologiques extrêmes cette année, avec des feux de forêt au Portugal, en France et en Espagne. La Grande-Bretagne et la France ont également souffert de graves sécheresses qui ont affecté les réserves d'eau et les cultures. Mais d'autres pays connaissent des situations bien pires, à l'image des millions de personnes qui risquent de mourir de faim en Afrique de l'Est, frappées par la sécheresse, ou au Pakistan par les inondations. À la COP27, l'Europe ainsi que d'autres pays développés restent sous pression pour respecter ces engagements à fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à y faire face. « Ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont les plus touchés, sont en première place de la liste des priorités, parce que ce sont eux qui subissent les dommages. Encore une fois, si on parle du Pakistan, un tiers du pays est sous les eaux. Plusieurs milliards de dollars de dommages, des vies perdues, plusieurs millions de personnes déplacées. Comment vont-ils s'en remettre ? » Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, est arrivé en Égypte alors qu'il avait initialement déclaré qu'il n'y assisterait pas. En ces temps économiques difficiles, la lutte contre le réchauffement climatique restera-t-elle une priorité européenne ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !